bonjour mesdames et messieurs bienvenue en directie congolaire télévision merci de votre fidélité vous nous suivez de partout à travers toutes nos plateformes dimanche 28 mai 2023 c'est matin nous recevons messieurs placis bonjour messieurs les journalistes allez bien oui je me porte très bien je suis en forme merci encore d'écouter quelques questions d'actualité et on commence d'abord on va parler de ce propos du gouverneur constant d'hima voilà la situation sécuritaire au nord qui vous demeure très préoccupante à la suite de la guerre et d'agression qui connaît cette province créa une crise humanitaire avec plus de 2000 déplacés des guerres aussi de la province par exemple nous faisons face à l'agression aujourd'hui vous savez les rwandais avec son roi ce qu'il y ait les m23 ont conquis quelques localités dans les territoires des retours au massigné à rongo aujourd'hui autour de la ville de goma c'est pourquoi j'ai dit que la situation reste préoccupante gouverneur constant d'hima lieutenant général c'est comme à l'accoutumé pour le moment le monde entier mais très très bien qui a eu une crise humanitaire que personne ne peut pas ignorer ici au nord qui vous la crise est nous imposé par l'occident via les rwanda bien sûr au travers leurs chiens des chasses et les rebelles dj m23 ça nous apporte beaucoup de corollaires certainement c'est là où vous allez voir il ya eu beaucoup de déplacés des gens qui ont quitté leurs entités respectives pour venir se cantonner dans différents camps ici dans la ville de goma du coup il ya déjà une forte concentration populaire une forte concentration démographique et derrière ça il ya certainement plusieurs inconvénients parmi lesquels on peut signaler par exemple la multiplicité de plusieurs maladies choléra et beaucoup d'autres maladies liées à une forte concentration de la population dans un petit espace mais cela ne doit pas nous faire des plernichards tellement que déjà l'opinion internationale maîtrait bien qu'en rdc il ya différentes corollaires liées à la guerre c'est déjà quelque chose d'intéressant parce que au moins le monde maîtrise ça et maintenant au lieu de continuer à plernicher au lieu de chaque fois faire des sorties médiatiques moi je conseillerais à nos autorités maintenant de pouvoir changer de stratégie lorsqu'on constate un mouvement quelconque par exemple lié au nouveau positionnement des éléments dm23 parce que c'est ce qui est à la hymne pour le moment il faudrait juste constater et maintenant monter des stratégies en silence ça peut être mieux donc quelque part les stratégies maintenant de pouvoir contourner la fameuse rébellion dm23 et parmi lesquels nous savons très bien il ya le chef de l'état félix antoine tchisekedi qui ménage beaucoup d'efforts du point de vue diplomatique ok oui quand à son niveau est en train de voir comment renforcer outillé et équiper nos forces loyalistes afin de pouvoir moderniser notre armée ça c'est sur les stratégies au delà de ça travailler en silence avec la population parce que un moment donné la population a déjà compris qu'il faudrait vraiment collaborer très bien avec nos autorités dans le but toujours de voir comment nous allons mettre en déroute la fameuse rébellion du m23 et tous ses alliés et je ne souhaiterais pas dévoiler différentes stratégies ici devant l'opinion sinon ça risquerait aussi d'être à l'avantage bien sûr de l'ennemi chose qui n'est pas du tout du tout intéressant donc à notre niveau j'ai suggéré à nos autorités gouvernementales de pouvoir travailler en toute discrétion afin bien sûr de surprendre l'ennemi et maintenir les silences n'est pas synonyme de rester distrait ce n'est pas synonyme d'observer comprenez au moins et donc dans les silences on peut y soutirer beaucoup de choses qui peuvent nous être très efficaces pour barrer route au plan de l'ennemi au lieu que chaque fois nous puissions être là à faire des sorties médiatiques une fois de plus des sorties médiatiques qui seront là pour nous transformer bien sûr aux gens qui qui se lamentent du jour et nuit vraiment ça ne donne pas une bonne image à notre pays conseil des ministres la coalition 23 d'hier fait renforcer ses positions en vie d'inoffensive générale et visant l'occupation de la ville d'étomac on a suivi l'extérieur des contradiens à l'est du pays la situation oui oui c'est bien sûr d'ailleurs c'est que nous avons pu soulever il ya les vice ministre de la défense l'excellence jean pierre benba il a dénoncé ça depuis d'ailleurs depuis la chine et c'est ce qui a été repris dans les conseils des ministres et donc certainement ils sont en train de renforcer leur position mais c'est sûr la fameuse rébellion du m23 avait déjà raté sa chance de s'accaparer la province du nord qui vous et donc la chance ne reviendra pas pour la deuxième fois donc l'époque où la fameuse rébellion du m23 devait vraiment s'accaparer de la province du nord qui vous pas seulement la province du nord qui vous mais je dirais peut-être de toute la rdc c'était à l'époque du régime passé du régime de monsieur joseph kabila parce qu'au moins à cette époque on les avait octroyé plusieurs postes régaliens on les avait insérés dans beaucoup de nos institutions étatiques donc comprenez à cette époque là vraiment s'ils avaient ce courage de récupérer toute la république il pouvait le faire et il n'y aurait aucune personne qui pouvait vraiment les freiner dans ce plan mais pour le moment ce n'est plus possible parce que au moins on a compris avec les efforts du chef de l'état il ya eu beaucoup de changements et c'est là où vous êtes en train de voir il ya des arrestations en cascade des certains caciques qui collaboraient bien sûr avec la fameuse rébellion du m23 et à part ça dans notre armée il ya des défections donc tous ces gens là bas que monsieur joseph kabila avait réussi à insérer dans nos différentes institutions encore pas n'importe lesquels j'ai dit bien les institutions régalienne ok ces gens voyant un nouveau souffle ils craignent vraiment que l'on puisse mettre la main sur et donc malgré les efforts de la fameuse rébellion du m23 pour le moment nous sommes sûrs et certains qu'ils ne parviendront pas à occuper la province du nord qui vous comme ça a été tracé par leur plan qu'est ce qui te donne cette assurance ce qui nous donne cette assurance c'est non non il ya plusieurs dimensions d'abord cette collaboration civile aux militaires qui a déjà pris une autre allure c'est vraiment un gain que personne ne peut nier à part ça il ya maintenant cette prise de conscience collective du point de vue considération de cette agression nous imposé par l'occident au travers le rwanda donc la population congolaise a compris certainement que cette agression nous devons la voir dans une même direction qu'il n'y ait pas de divergence dans nos manières de penser et c'est là où vous avez vu même les opposants je cite martin fayoulou je cite les sénataires mata tampon yo mapon la sénatrice francine muyumba ok ce sont des opposants mais lorsqu'ils ont compris que c'est une question d'intégrité territoriale ils ont condamné les rwanda et d'une manière ouverte vraiment je n'ai jamais entendu de sa propre bouche qui a une condamnation de la part du rwanda émanant des messieurs moïse kathombi c'est le vous pourquoi les pourquoi les fayoulou la sénatrice muyumba matata tampon yo lors de son passage ici à goma nous nous demandons aussi ça est ce que ça ne serait pas ça ne serait pas parce que quelque part dans sa vie privée là c'est sa vie privée bien sûr allez y comprendre moïse kathombi personne n'ignore les origines de sa femme parce que chez nous écoutez chez nous en afrique on respecte beaucoup la belle famille vous comprenez au moins donc ça c'est notre conception nous les africains et maintenant je me dis non non c'est drôle de dire que sa femme elle est congolaise ok sa femme vraiment comprenez elle n'est pas d'origine congolaise et quand j'ai dit la belle famille on a du mal à pointer du doigt sa belle famille c'est là où je dirais peut-être entre guillemets parce que je ne pouvais pas l'affirmer je ne connais pas ce qui les pousse vraiment à ne pas condamner les rwanda parce que sa femme sa femme serait ok serait originaire ok des clans de tribus qu'on peut retrouver bien sûr au rwanda vous comprenez au moins et donc c'est dans ce contexte là que d'après mes analyses je me dis par exemple nous les africains nous avons du mal à condamner ou soit à pointer du doigt notre belle famille et c'est pourquoi notre notre frère moïse katoumbi ne parvient pas bien sûr à condamner l'agression nous imposée par le rwanda et donc je reviens il respecte les principes de la belle famille c'est ça et bien sûr il respecte et respecte les principes de sa belle famille ça c'est langage que moi ok parce que nous les africains vraiment nous restons scotché à nos mers et c'est dans ces contextes là qu'ils sont en train de dire le l'ancien gouverneur du grand katanga ne parvient pas bien sûr à condamner l'agression nous imposée par le rwanda je reviens dans ce que j'étais en train de dire il ya déjà cette prise de conscience collective et c'est déjà un danger qui présente les pays ok face à l'ennemi donc l'ennemi déjà il ne sait pas par où s'est créée une fissure pour pénétrer la république démocratique du congo et donc il ne restera juste qu'un seul coup de sifflet pour le mettre en dehors du territoire national et ça sera déjà la fin de l'histoire de la fameuse rébellion du 1 23 et mais aussi allez y comprendre il faut se demander depuis que la fameuse rébellion du 1 23 se disait être en train de renforcer ces différentes positions jusqu'à présent ils ne parviennent pas à récupérer bon leur cible bien sûr c'est la ville de goma maintenant pour imposer une négociation directe avec le gouvernement congolais notre gouvernement faut se demander qu'est ce qui bloque leur plan de récupérer la ville et donc moi je dirais c'est c'est vraiment un échec parce que au moins si on ne peut pas nier derrière et il ya presque les grandes puissances du monde entier les grandes puissances qui détiennent et la technologie les grandes puissances qui détiennent bien sûr l'argent parce que c'est l'argent que tous ces gens utilisent même lorsqu'ils étaient en train de gagner différentes entités ici dans le nord qui vous oui c'est par les biais de l'argent et lorsque nous avons tous leurs amis leurs alliés qui qu'ils avaient réussi à intégrer dans nos efforts d'essai ils savaient très bien qu'ils sont tellement fragiles face à l'argent et ce n'était pas vraiment par les combats que ces gens gagnent différents territoires dans la province du nord qui vous et donc c'est dans ce contexte là ces gens ne parviendront plus à récupérer la province du nord qui vous à récupérer la rdc parce que leur moment c'est déjà révolu et donc il ne reste qu'un coup de sifflet pour les mettre hors d'état de nuire pour les chasser en dehors du territoire national alors on va finir par cette actualité aussi liée à la justice en tout cas le procès magachoutou la défense et vous que la santé précaire du prévenu et sollicite en tout cas de la haute cour militaire sa mise à liberté provisoire pour répondre aux rendez-vous médicaux mais le ministère public a répondu par rapport à la liberté provisoire de magachoutou s'il est prévenu voyage pour l'étranger quel pouvoir aura les juges congolais de les faire venir en cas de nécessité c'est ça la question alors le procès s'est poursuivre on parle et on évoque de sa question liée à la santé ou ces avocats sollicités qui 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 disait voilà hôte cour militaire qu'elle est qu'il ya ces deux places se rendent pour des sujets médicaux voilà ce ne sont que des échappatoires parce que pour le moment ok allez-y comprendre les dossiers commencent à devenir de plus en plus limpide petit à petit et d'ailleurs l'audience la dernière audience oui les prévenus d'ailleurs edward mangachoutou lui-même il a affirmé par les biais bien sûr de son chargé de sécurité oui moucha mali roi j'ai dit bien ils ont affirmé que leur élément de sécurité commise à la société smb ce sont bien sûr des gens à morphologie rwandaise vous comprenez et donc petit à petit la justice est en train de trouver des éclaircissements par rapport aux griffes ok sur le prévenu edward mangachoutou et maintenant voyant que les choses deviennent claires et ses avocats ont la crainte de voir que leur leur patron est en train d'être mis à nid ok ils cherchent maintenant ils sont en train de monter des stratégies afin de faire échapper entre les mains de la justice leurs clients vous comprenez au moins et donc elles savent très bien qu'au travers la demande des mises en liberté provisoire pour des raisons sanitaires c'est déjà pour un pari gagné pour faire échapper leurs clients et maintenant à notre niveau nous sommes vraiment confiants à notre justice parce que ça prouve déjà quelque part une certaine maturité bien sûr avec les expériences passées c'est ce que je suis en train de dire ce sont les expériences ok qui rendent de plus en plus mature comprenez donc la justice congolaise prouve déjà sa maturité après avoir commis ces petites erreurs dans le passé il faudrait plus encore que nous puissions tomber dans des telles situations et c'est pourquoi la justice vraiment elle est tellement prudente de ne pas accorder cette opportunité parce que pour moi je considère ça c'est une opportunité pour le prévenir d'où mon gachoutchou d'échapper la justice et au delà de ça allez-y comprendre il n'est pas il n'est pas les seuls dans la prison ok il y a aussi d'ailleurs l'ancien vice-président de l'assemblée nationale oui j'ai marqué kabound à kabound lui aussi il est dans la prison de makala pour le moment et maintenant pourquoi lui ne sollicite pas une mise à liberté provisoire d'ailleurs lui il était incarcéré bien avant les prévenus d'où mon gachoutchou et maintenant c'est seulement le prévenu d'où mon gachoutchou qui a ses privilèges de pouvoir exiger ou soit et solliciter une liberté provisoire pourquoi c'est une question qu'on se demande et donc je me demande aussi qu'est ce qui fait à ce que ces avocats soient agités de recourir uniquement à la demande de mise en liberté provisoire pour des raisons sanitaires lorsque le prévenu d'où mon gachoutchou lorsqu'il était libre ok qu'est ce qu'ils attendaient pour aller les faire soigner c'est seulement lorsque il est dans la prison c'est là où ils nous brandissent des motifs disant il ya la situation tellement alarmante vis-à-vis de l'état sanitaire de leurs clients et donc il faudrait pas que ces gens puissent nous manigancer des théâtres des montages pour faire échapper des mains de la justice les prévenus d'où mon gachoutchou qui est chargé vraiment des crimes tellement graves des crimes contre la nation et on ne peut pas souhaiter la justice doit rester prudente face à cette question monsieur placé merci mesdames et messieurs on va l'étudier pour moi d'une minute peut-être de l'actu par rapport au séjour du premier ministre je rappelle mesdames et messieurs que les premiers ministres congolais chef du gouvernement ça m'a l'on connaissait rendu hier à taler de la province du site kivu il est parti au chevet des sinistrés de la dernière catastrophe du drame en fait des qualités il faut dire à ses places ça m'a apporté la deuxième assistance la deuxième réponse du gouvernement central en tout cas le premier ministre d'ailleurs a donné les coups d'envoi des travaux de la réouverture de la route nationale numéro d entre les sites de plus fait n'a moukoubi après les inondations et boulements et a fait l'idée c'est que ça m'aurait plus de 5000 disparaît les premiers nés ont volé d'ailleurs la vie à manoeuvre avec plusieurs machines pour en tout cas dans c'est l'égard merci beaucoup je rappelle d'ailleurs c'est matin le premier c'est rentrant au cas des déplacés il va visiter les déplacés les bouches à gara une assistance aussi qui va réunir pour l'heure du gouvernement sur l'ordre du paysage qui s'est qu'elle dit dans le gouvernement central également merci beaucoup merci d'avoir été là bon dimanche à vous bon ok merci sinon je ne souhaiterais pas que nous puissions boucler cet entretien sans pour autant quand même souligner quelque chose de très importante pour le moment pour le moment bien sûr le premier ministre est parti à calé pour apporter assistance et il faudrait vraiment que cette assistance soit canalisée directement aux bénéficiaires et donc ne voulons plus apprendre qu'il y ait des détournements ne voulons plus apprendre qu'il y a des soulèvements des rescapés donc nous mettons en garde le gouvernement provincial qui sera en train de coordonner la canalisation de ses assistances plus de 143 81 44 31 276 merci mesdames et messieurs après bientôt bon dimanche à tous et à toutes bon dimanche à tous les chrétiens